Mais Emmanuel Ducrot qui est avec nous, bonjour Emmanuel ! Bonjour Dimitri, bonjour à tous ! Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette petite voix ? Ben voilà, j'ai pris l'eau hier, j'ai perdu ma voix. Avec Marie-Gie, elle aussi, elle avait perdu sa voix tout à l'heure. Bon, ce matin, vous arrivez, pour les auditeurs d'Europe 1, avec une petite devinette. Alors écoutez bien, chers auditeurs, quel est le point commun, selon vous, entre une voiture électrique chinoise et une bouteille de cognac ? J'imagine que tout le monde sèche, ça nous change. A priori, il n'y a pas de point commun, sauf que le destin de ces deux objets, apparemment très dissemblables, est lié dans l'escalade de tensions commerciales qui est en train de se jouer entre l'Union Européenne et la Chine, aux grandes dames des producteurs de cognac qui sont embringués dans une histoire qui les dépasse totalement. Tout a commencé en janvier, quand l'Union Européenne a accusé les fabricants chinois de voitures électriques de dumping pour laminer les concurrents européens. L'UE a relevé ses droits de douane sur ses voitures et les équipements de 35%. Dumping, c'est-à-dire casser les prix et vendre en dessous du prix de fabrication. Bon, le cognac dans tout ça, quel rapport avec lui ? La Chine a estimé que la France était très alente dans l'idée de surtaxer ses voitures et elle a identifié une manière de riposter en ciblant ce qu'on appelle les brandies européens. Alors, brandies, ça veut dire un alcool issu de vin rouge ou de vin blanc distillé et 95% des brandies européennes sont constituées de cognac. Le reste, c'est de l'Armania qui est un petit peu de Xerès espagnol. Et la Chine a donc imposé au secteur de ces brandies ce que l'UE a imposé à ses voitures, c'est-à-dire une enquête anti-dumping. Elle a accusé les producteurs de brader leurs produits sur le marché chinois. Bon, résultat de cette enquête ? Bon, à vrai dire, absolument rien, peu importe. Le but, c'était simplement de taxer les brandies. L'enquête est un prétexte. La Chine a annoncé qu'à partir du 11 octobre, c'est 35... Pardon ? Du 11 novembre ? Oui, non, 11 octobre, c'est-à-dire demain. Demain, oui, pardon. C'est 35% de taxes en plus. Et alors que vendredi dernier, l'UE a confirmé sa politique de surtaxation des voitures chinoises, les maisons de cognac ont été averties par la Chine qu'elles devraient en plus déposer des cautions pour leur future taxe dès maintenant. L'alcool français, qui n'a rien demandé à personne, va donc devenir totalement inabordable dans une économie chinoise qui, en plus de ça, ne va pas très fort. Bon, est-ce que c'est grave ? Oui, c'est grave parce que le cognac, c'est un des fleurons de nos exportations. 95% de la production est vendue hors de France, dont un quart en Chine. C'est un marché à 700 millions d'euros. Et il y a 250 maisons de cognac, des milliers d'agriculteurs qui cultivent la vigne pour cette filière et 7,70 000 emplois qui en vivent. Vous le savez, les filières agroalimentaires françaises qui contribuent positivement à la balance commerciale se font très très rares. Les producteurs de cognac sont désespérés d'être les variables d'ajustement dans cette affaire. Est-ce que ça peut encore s'arranger, selon vous ? L'Allemagne a fait demi-tour sur la surtaxation des voitures chinoises parce qu'elle a eu peur des rétorsions pour sa propre industrie automobile. L'Espagne est beaucoup moins offensive depuis que la Chine a menacé les importations de porc. Pour la France, on ne sait pas encore. Le gouvernement espère encore discuter pour que le cognac soit épargné, y compris en demandant s'il le faut l'arbitrage de l'Organisation Mondiale du Commerce. La grande crainte, c'est que si ce coup de pression sur le cognac ne marche pas, la Chine, qui n'est pas en grande forme, s'attaque à d'autres secteurs importants pour l'économie française et pour les exportations. Le luxe, les cosmétiques, le lait ou le porc, bah oui. Les guerres commerciales, on sait où ça commence, on ne sait jamais où ça s'arrête. Et comme dans les vraies guerres, il y a des victimes collatérales. C'est un vrai paradoxe. La Chine qui dépend pour son alimentation de l'étranger, elle s'en sert aujourd'hui comme un levier dans ces batailles commerciales. Merci beaucoup Emmanuel Ducro, signature Europe 1.